Sous-titrage ST' 501 ... Elle est là ! Oh, pardon, pardon ! Je t'ai pas fait mal ? Je sens que vous êtes en forme ! Je vois que vous êtes en forme ! Vous êtes détendu ! Non, ça doit rester naturel parce que Jacques, il va tout de suite remarquer s'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Il le verra, il vous connaît trop, hein ! Ah oui ! Alors, mais dites-moi, tout de Jacques, vous travaillez avec lui ? Non, je ne peux pas, c'est à descendre. Je n'ose pas dire qu'on se dit au travail. Non, ça, on sait que... C'est ce que vous faites, vous ! C'est ce que vous faites, on le sait ! Jacques a toujours eu la difficulté de connaître ses limites. Ça ne nous empêche pas de l'aimer, de l'apprécier, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de limites. Alors, parfois, le résultat est merveilleux et parfois, il y a de petits problèmes. Mais ils ont l'air bien tous les deux, oui ! Je pense qu'ils vont bien ensemble, je pense qu'ils se sont trouvés. Ce sont des personnages tous les deux, à leur manière, ils ont des points communs, je pense, aussi. Mais Mme Françoise a l'air de très bien en tous les cas. Tout à fait, c'est une femme de cœur, c'est une femme de poigne aussi. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis que Jacques vit en compagnie de Françoise, il y a quand même quelques changements, ne fût-ce qu'au niveau physique. Alors, au niveau comportement, notre petite amie s'améliore. Mais voilà, donc ça reste Jacques et ça reste un grand personnage, quelqu'un d'intéressant, qui a un grand cœur, vous ne trouvez pas ? Qui aime la photo. Qui aime la photo, qui en fait beaucoup. Qui aime la photo et Françoise y est mise aussi. Aussi. J'ai vu ça, j'ai mis une belle photo. Alors, vous dites, on parle souvent des dérives déjà quand il s'oublie un peu, quand il dépasse ses limites, mais est-ce que vous avez déjà lu la poésie de Jacques? Non, j'ai déjà lu quelques petits passages. Oui, non, il fait des poèmes magnifiques aussi. C'est quand même, il écrit bien. Et donc, ça cache une sensibilité assez fine. Assez fine, oui. Voilà. Vous travaillez avec lui aussi? Non. Alors, vous êtes qui? Vous êtes incognito avec vos lunettes solaires? Je suis venu avec mon épouse, il y avait que moi, je suis allé dans le service. Ah, mais vous travaillez au CPS de Liège également. Et qu'est-ce que vous en dites? Du CPS? Du CPS, oui, ou bien de Jacques? Des deux. Vous ne le connaissez pas? Pas suffisamment, non. Vous n'êtes pas impressionné comme vous le voyez? Impressionné? Un peu? Impressionné par tout. Par sa stature, sa façon d'être. Vous êtes impressionné avant par sa stature et bûcheron. Voilà, c'est vrai. Ah, voilà. Voilà, donc, il y a un petit changement à ce niveau-là, quand même. Oui, c'est plus clair. On voit qu'il y a une femme dans la maison. L'amour transforme, c'est clair. Alors, et madame, elle travaille aussi avec... Elle connaît bien Jacques. Oui, elle s'appelle comment? Madame Christiane. Madame Christiane? Non, non, non. Ah, oui. Je ne passe pas du tout bien les trans. C'est pour RTL. Écoutez, on... Je ne voudrais pas vous dire depuis quand je connais ni comment c'est. Voilà, alors, vous savez ce que je vais faire? Alors, je filme la jeune fille et je vous entends. Non, non, non. Ah, d'accord. Ah, d'accord.